bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à factorio on reprend bas juste là on s'est arrêté la dernière fois donc on avait déjà placé de quoi faire largement assez de faire pour un bon bout de temps et on avait même envoyé tout ça vers notre bus maintenant on va s'occuper du cuivre tant qu'à faire c'est le prochain sur la liste donc là l'idée ça va être de le de tirer un peu les convoyeurs par ici et de mettre toute la fonte à cet endroit là environ donc on va y aller tranquillou on voit que la recherche a terminé donc on avait commencé un peu à exploiter tout ça on va mettre tout de suite la la productivité minière c'est très pratique pour extraire un peu plus de ressources du sol donc autant se on va pas s'emprimer autant se faire plaisir allons-y je vais reprendre un peu de deux jeux de tout ça quoi tous les trucs qui ressemblent des convoyeurs voilà on est fou et on va pouvoir poser tout notre tout là toutes les deux lignes qui vont servir à alimenter le cuivre voilà on va prendre un peu de bois parce que je crois qu'on est un peu short donc le temps qu'à faire autant faire un peu à bon on va mettre des plans pour l'instant on verra plus tard pour remplir hop voilà bon en plus c'est parfait ça passe à côté du mur on croirait que c'est fait exprès hop voilà bon là il y en a un peu trop on va pas s'embêter toc voilà normalement si vous restez avec le clic droit appuyé ah bah non ça fait plus ça maintenant tiens c'est dommage il fut un temps il me semblait que si on faisait un clic droit sur un arbre et qu'on reste à appuyer c'est voilà ça n'efface pas les plans donc là je sais pas ce que j'ai glandé j'ai du levé le dos de la souris donc l'idée ça va être de cliquer sur un arbre de rester appuyé de se balader et d'aller sur le suivant et comme ça on peut les extraire sans effacer les plans au sol c'est très important important mais c'est pratique ok donc maintenant la question c'est où est-ce qu'on va fondre tout ça l'idée ça va être de trouver une zone on a assez de place pour mettre un fourneau en hauteur donc là idéalement on voudrait pouvoir le faire juste là ça serait cool quitte à ce que le cuivre arrive à travers la falaise pas un gros problème hop on va reprendre notre fameux plan après la question c'est dans quel sens on va faire venir le charbon mais on sait pas très bien déjà on va se poser la question de la hauteur donc là on est un peu short vous voyez si jamais on se met là ou alors faut tout faire sortir à limite on peut tout faire sortir au dessus de la falaise là et on va pouvoir tranquillou on va faire comme ça et par contre le charbon dans ce sens là si ça me semble cohérent hop pareil on va en poser quatre d'abord un petit espace quatre autres on voit que de toute façon on va être bloqué par un bout un bout de falaise ici mais de toute façon ces quatre là on les fera de toute façon pas tout de suite hop on va juste mettre la base de des convoyeurs pour qu'on voit un peu ce qu'on fait à battre hop ça enlevé pareil si vous ne connaissez pas pour effacer quelque chose qui était marqué comme à déconstruire par exemple ici je crois que ça va être un petit problème quelqu'un rouge on peut s'en sortir non c'est trop si un pouvoir le choix va falloir déplacer donc pour enlever un plan vous pouvez prendre votre déconstructeur plan de déconstruction et juste en appuyant sur chiffres ça va annuler les choses donc la question c'est ce qu'on peut le passer là non c'est forcément de l'autre côté là c'est toujours trop long mais en même temps on va se prendre le chou on va faire comme ça voilà hop il faut savoir à la fois prévoir si on va être obligé hop c'est bien moche c'est un peu moche mais bon tant pis il faut savoir à la fois avoir un plan savoir où on va mais aussi être un peu flexible pour pouvoir s'adapter à la nature du terrain tout simplement voilà par contre il ya beaucoup beaucoup d'armes on va pas s'embêter on va y aller à la grenade hop quitte à aller rechercher des grenades par la suite hop voilà ça on y voit déjà un peu plus clair c'est un peu proche de chez moi je me suis pris des dégâts gratos c'est pas très grave on ne se fait pas trop attaquer donc ça va aller et on va continuer au moins à placer le ghost au pire je finirai de remplir plus tard hop voilà pareil un petit coup de shift pour construire quand même à côté on va pour l'instant pas s'embêter on va juste mettre des souterrains c'est tout pile hop voilà on va juste mettre ça comme ça ça sera bien marqué comme on est prêt on va continuer les grenades par ici c'est aussi l'intérêt de poser que des plans dans un premier temps c'est que ça permet de grenader assez efficacement voilà et donc là on va juste tirer vite fait hop c'est comme ces quatre là voilà pour la forme je vous montre un peu de construction si c'est triste et là on va voir un problème aussi donc celui-là c'est pas grave on va le faire passer à côté et donc là il faut aller en chercher un autre on va mettre un peu en a d'ici là vous voyez que forcément là il y avait des vrais trucs de poser donc on les a cassé voilà un petit peu de réparation au niveau du feu là on va mettre hop on va vite fait couper les arbres comme ça on aura un peu de bois c'est ça normalement il y a moyen que ça passe tout droit voilà parfait toc toc et le dernier il est là il va falloir couper ça et après ça on est bon ok donc on a au moins nos quatre premières lignes de cuivre ça c'est fait on va en profiter pour placer un petit balanceur tout ça là là comme ça on va être tranquille pour la suite hop alors si on veut être au maximum alors faire comme ça je crois hop on reprend notre plan non c'est pas ça hop c'est ça voilà exactement donc on n'est pas allé assez loin dans la coupure hop donc notre 8 8 qu'on remet au milieu de tout le monde comme cela comme ça on pourra faire ressortir et c'est pareil je le construirai probablement hors caméra parce que ça va pas être super passionnant à regarder vous avez déjà vu faire hop 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 voilà on va juste faire un peu la sortie pour que ce soit un peu propre sur la carte donc on voit un peu ce qu'on fait ça c'est bon voilà parfait la buchée est symétrique hein même si ce côté là on utilisera toujours pas tout de suite au moins d'un autre quoi faire ok donc cuivre on a à peu près préparé encore une fois on va faire on va router le charbon par ici on voit que de toute façon il faut que il arrive ici le charbon je ne sais pas si on pourra le passer là facilement a priori ça passe comme ça on va le faire monter là le charbon quand on est sur la carte ça va un peu vite le déplacement donc on ne pose pas tous les points comme il faut mais c'est pas grave voilà ça va nous permettre de d'alimenter toutes ces eaux là en charbon aussi ensuite il va nous rester uniquement les circuits verts à placer et après on aura la base pour commencer vraiment donc on va faire le setup à circuits verts et après on sera tranquille pour déjà quelques temps je pense après il faudra poser tout ce qui est la production de fer et tous les tous les mineurs en fait donc tous les mineurs là les mineurs là les mineurs là et potentiellement placé de quoi faire l'acier un peu plus tard mais ça on verra dans ce même temps donc d'abord on va surtout se préparer un petit programme pour la production de circuits verts hop j'ai enlevé ces trois arbres là qui vont être un peu juste niveau route on va placer un peu de route là pour bien délimiter les contours du bus ça sert à la fois à marcher plus vite mais c'est aussi très pratique pour déplacer un peu les contours d'ailleurs on va les rechercher un petit peu ça on aura de quoi faire donc pour ce qui est de la production de circuits verts on va reprendre exactement ce système là de façon le ratio est simple et efficace j'ai envie de dire on va continuer sur la même lancée de hockey de deux productions de circuits verts pour trois productions de cuivre et donc ça fait qu'on va avoir besoin d'un ratio toujours trois pour deux au niveau aussi de la production hop je prends les pierres de la production de fin de l'arrivée en tout cas donc ça de fer et de cuivre donc on va avoir besoin de trois lignes de fer pour l'une de cuivre et si on se fait deux systèmes comme ça l'un en face de l'autre on va avoir un petit montage assez sympa pour le faire et bien ça va nous permettre de faire on va avoir besoin de six entrées de cuivre et quatre entrées de fer parce qu'il va déjà nous pouvoir nous occuper un bon bout de temps je vous cache pas hop donc la limite ça on va se le mettre là on va continuer un peu le chemin pour voir où on va voilà un petit coup histoire de de dire pour vider un peu mon inventaire quand même ok ça en a posé c'est pas posé c'est à poser je pense voilà là ça délimite bien le contour de la base donc maintenant la question c'est ok où qu'est qu'on fait les circuits verts donc comme je vous ai dit il va falloir à la fois amener de beaucoup de cuivre du fer qui va passer par qui va venir d'ici parce que ça n'a pas le choix il va falloir fondre tout ça et en plus faire la partie qui va vraiment produire les circuits verts sachant que la partie qui va produire les circuits verts peut être potentiellement assez grande selon combien on veut produire d'un coup si on fait les tout ce que j'ai dit de six lignes de cuivre et trois et quatre lignes de fer ça peut nous emmener assez loin assez vite donc on va avoir besoin d'un peu de place ça ça va être peut-être un peu de justin je suis en train de me dire limite on va mettre juste la production de des circuits ici vraiment le long du bus et il va falloir caler un peu la fonte après des différents éléments autour je sais pas ça va être évident là avec cette falaise là on a de la place pourquoi on va regarder si on place un peu juste des fonds des lignes de fonte ici un up une partie ils ont vu ce le bon sens pour le charbon donc ça hop ça va venir du haut en toute façon là il va falloir se laisser un peu de place pour pouvoir acheminer les six lignes de cuivre et les quatre lignes de fer et là je pense que sur la droite de ça en largeur ici on va avoir largement la place pour mettre le système de circuits qui fabrique les circuits donc on va alors vous verrez pourquoi après mais on va répartir ça en deux fois enfin trois zones différentes j'aurais dû reprendre des grenades pour faire un peu de la place on va voir trois lignes de cuivre qui vont aller d'un côté quatre lignes de fer au milieu qui vont se répartir deux et deux puis à nouveau trois lignes de cuivre qui vont passer à l'extérieur et comme ça garder un peu ce système là il faut vraiment des graines en plus garder un peu cette logique là ça va vraiment nous permettre de mettre les fondeurs enfin les lignes de fonderie dans le même sens que ce qui va vraiment produire les circuits qui va vraiment nous permettre d'acheminer les choses sans avoir à faire des souterrains partout c'est un peu relou de devoir croiser des lignes comme ça régulièrement allez hop donc on va chercher quelques grenades pour la forme elles sont où les grenades elles sont là haut hop on va pas s'embêter on va prendre 200 comme ça on aura de quoi faire ça va siphonner un peu de d'acier mais c'est pas grave à mi-temps qu'on est là on va juste finir ça parce que voilà ça fait plaisir c'est gratos hop et donc maintenant la question c'est si jamais on fait ce qu'on a fait ici donc à savoir production de tous nos fourneaux comme ça est ce qu'on a la place sur le côté pour acheminer les toutes les sorties donc les six lignes plus que les dix lignes de sortie en plus des fourneaux et en plus de mettre la production de circuits derrière c'est pas évident donc on va regarder par exemple si on place complètement au pif un une ligne de fonte ici donc au plus proche on peut être comme ça on s'en fout hop ça nous laisse donc là potentiellement il faudrait reproduire à partir de là les dix lignes donc trois de cuivre les quatre de fer et votre cuivre la question c'est est ce qu'on a la place pour mettre ici notre production de circuits verts donc on va reprendre le petit la petite blue point qui est toute faite mais pas de panique c'est exactement ce qu'on a fait avant on voit qu'on a la place donc ça c'est très bon signe allons-y écoutez c'est parti on va même se laisser un peu de place parce qu'on est chaud donc ça veut dire que voilà toute cette zone là elle va être potentiellement occupée juste par la production de circuits verts et on va pas seulement pas produire beaucoup ou à limite on pourrait peut-être changer un peu et mettre la production de circuits verts juste là et la fonte un peu en dessous je sais pas si on a la place dans un peu la map si on a la passe ici pour faire tenir tous les que toutes les colonnes de fonte en plus de ça c'est pas évident sachant que là il y a une autre truc ou alors on pourrait se dire qu'on va caler ça par ici sachant que en fonction de la production qu'on va vouloir on va vouloir être capable d'agrandir la colonne de production de circuits verts pour avoir de la marge parce que là on va pas forcément aller très très loin sur cette largeur là après on pourra commencer à remplir un peu l'eau si jamais il faut donc là au pire du pire alors c'est rouge parce que c'est pas dans la carte en fait donc on s'en fout donc ça se trouve là ça tient tout pile peut-être moyen on va aller voir se déplacer un up serait le plus efficace comme ça ça laisserait un peu de place ici pour faire des petites lignes de production en même temps ça sera ça sera très vite limité par la profondeur on va pas s'embêter hop on va mettre tout ça là on a besoin d'une dizaine de lignes là pour faire passer tout ce qu'on veut et après ça on est bien donc on va mettre ça comme forcément au départ hop comme ça voilà ça va nous permettre de décaler un peu tout ce principe là hop un peu plus au milieu de tout le monde pour la forme voilà toc ici comme ça parfait et comme ça on devrait avoir largement la place il faut donc petite explication du plan donc on reconnaît toujours les mêmes systèmes que je vous ai montré tout à l'heure j'ai posé comme ça on verra plus clair hop enlever ça donc ça reste toujours pour deux productions de circuit vert on a besoin de trois productions de cuivre c'est le ratio du jeu qui veut ça on n'a pas le choix donc ça jusque là tout va bien donc on va alimenter en cuivre sur l'extérieur ici les trois grandes lignes qu'on voit c'est les alimentations de cuivre 3 et 3 c'est pour ça que je vous dis qu'on aurait besoin 3 et 3 à l'extérieur et en fait on va faire venir le faire enfin le si le faire au milieu hop donc je vous montre du fait on va sortir les choses là et on va faire rentrer le faire ici donc en fait l'idée c'est que le faire va arriver sur ces quatre lignes ici de chaque côté encore une fois il ya trois lignes là il en faut deux là donc on est là je relance la recherche pour ne pas perdre de temps voilà et l'idée ça va être de faire passer de se faire un peu de place pour injecter les circuits verts ici et d'amener le faire jusqu'au jusqu'à la pince suivante il ya que ces deux là qui prennent du faire de toute façon donc on a la place et là tout ce système là va être un gros système pour agréger tout la production de circuits verts vers les quatre lignes du centre et essayer un maximum de les mélanger vous voyez qu'ici chaque production n'est pas encore mais hop ça va arriver voilà toute la production de circuits verts va sortir sur ses deux bras ce qui va les injecter de chaque côté de cette bande là qui va permettre de les réinjecter ici ici là qui va les réinjecter dans celui là qui va permettre en mélangeant tout ce qui rentre de normalement tour et tout réétablir un peu dans toute la ligne donc là déjà on a une grosse production on va mettre les quelques caractéristiques même si dans l'absolu on n'a pas encore électricité qui arrive jusque là c'est pas grave on va après et là normalement on va sortir ici nos circuits verts sur tout ça on va en profiter pour replacer le même petit répartiteur qu'on a fait la dernière fois quatre par quatre comme ça sera bien sûr que ça sera bien mélangé hop hop on vient de trop ce pas grave hop hop voilà encore une fois sur la fronte par coeur il est pratique voilà donc là on va voir vraiment notre production de circuits verts qui va sortir d'ici qui va être propre on va même pas l'emmener très long on va tout de suite la faire tourner pour l'injecter sur le bus c'est un peu balle aussi parce qu'il faudra l'amener jusqu'à donc il faut bien se rendre compte que si on avait si j'avais été un peu plus malin il aurait fallu faire d'abord les deux de cuivre puis les deux de fer puis les circuits verts comme ça au moins on aurait été beaucoup plus on aurait beaucoup moins de transports en souterrain juste pour passer entre les lignes qui sont qui viennent du dessus mais bon c'est pas grave la prochaine fois que je prévoirai un but ça sera mieux fait on doute pas de toute façon il faut bien se rendre compte que après il ya aussi beaucoup ça là les mêmes connexions vont se faire aussi pour qu'on va tirer des éléments du bus et donc je vous avoue je sais pas qu'est ce qui est plus efficace de laisser à l'extérieur du bus pour pouvoir en tirer plus facilement j'ai pas été jusque là dans mes prévisions pour être tout à fait honnête hop voilà donc là on sert un petit sac et donc vous voyez que ce design le gros avantage c'est qu'il est complètement stackable on va pouvoir en mettre autant qu'on veut les uns à la suite des autres pour être capable de produire autant qu'on a besoin c'est vraiment ça qui va faire toutes les différences là on voit qu'on arrive ici on va aller jusqu'au bout là de la falaise comme ça on aura un peu de de marge pour commencer à faire de la production justement hop c'est enlever rien à faire là hop le plus loin qu'on peut aller c'est là ok là on est pas mal voilà il faudra router tout ça pour que ça traverse tout le monde comme ça va bien on verra plus tard mais surtout il va falloir amener la production faire préparer la production de métal qui va servir à alimenter tout ce petit monde encore une fois la production de circuits verts c'est aussi en soi une consommation de métal folle donc il va falloir prévoir le métal juste pour ça on va continuer à grenader un peu tout ça pour être tranquille pouf pouf on va essayer de pas se tuer si possible c'est pas plus mal et maintenant on va replacer un peu ces différents éléments là pour juste bas c'est d'optimiser un peu et surtout les stacker le plan possible parce que tout se fait tout se fait par ici donc il va vraiment falloir amener ces dix lignes là en amont ici là et tout sera tout remballé pour que ça arrive vraiment ici donc là bas on va commencer à poser nos lignes de fonte ap dans le bon sens du charbon voilà comme ça à peu près et on va commencer va au plus proche aussi donc là donc on a déjà posé trois lignes de cuivre pour c'est les trois lignes qui a en haut là on est je sais pas si on a besoin de se prévoir de la place allez soyez au fou on va se prévoir nos quatre lignes de fer up et enfin à nouveau trois lignes de cuivre et ça va être très juste un je confirme on est très 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 juste donc la limite on va recommencer on va essayer de gagner un peu de place là en haut il ya toujours une falaise donc c'est un peu embêtant je pense pas qu'on puisse trop se débrouiller pas avoir trop le choix à limite ça dépend à quelle position elle est si on décale un peu on peut peut-être gagner un cran parce que là faut bien voir que ici il ya que c'est de l'action bloqué on pourra mettre un souterrain donc si on décale tout d'un cran vers la droite on pourrait rapprocher d'une case et faire passer vraiment notre ligne comme ça en fait hop donc on va tenter ça parce que l'on est vraiment dèche on va se garder celui-là en toile de fond pour avoir né de lignement non c'est pas tout ça que je vais faire hop on l'excès celui-là donc oui jusque là mais hop hop voilà comme ça ça fait que là on va pouvoir spécifiquement adapter le design à cet endroit là ça en mettant un bout de souterrain à j'ai décalé d'un cran ça il faut que ce soit un cran plus bas donc on va le montrer comme ça déjà fini la recherche ça va beaucoup trop vite pour moi hop donc ça mais décalé d'un cran on a dit hop on enlève celui-là il ya un peu de bruit au chez moi je vais fermer la fenêtre hop hop on enlève tout ça on déconstruit pas ça et on repose la suite donc là on va vraiment stacker au maximum pour essayer d'optimiser l'espace un maximum oui il faudrait l'enlever ça on va enlever normalement là on devrait pouvoir s'en sortir voilà pour au moins alimenter ça tout va bien on a réel on va pouvoir enlever la suite hop voilà tant qu'on y est on lance la recherche ensuite on va continuer vers la recherche des réservoirs de train sera très pratique un jour j'imagine hop on va enlever tout ça vite fait donc maintenant la question c'est ce que si on pose tout vraiment méga coller est ce que ça va rentrer donc 3 de cuivre on est bon 1 2 3 et 4 de fer voilà et à nouveau 1 2 et 3 de cuivre ça rentre tout pile tout pile on est bien et donc là on va pouvoir directement miner notre cuivre ici avec notre petit système de tout à l'heure hop on va le placer comme ça vu qu'on est là ce sera prêt ah on n'a pas de radar dommage grosse déception c'est pas grave on va se poser ça à la main on va refaire une petite session hop ça permet de récupérer tout le cuivre qu'il y a de disponible hop ok et donc on a dit à chaque fois pour un bloc de 3 on met un souterrain pour les deux derniers et un poteau au milieu et ça suffit à alimenter tout ce petit monde hop bon là là et un poteau là hop on va se le copier tout de suite comme ça ce sera beaucoup plus simple hop donc là on est bon là on est bon comme ça toc on en a pas besoin de ça et là comme ça on aura vraiment notre production de cuivre uniquement pour les circuits verts parce que les circuits verts consomment une quantité assez astronomique de ressources c'est pas plus mal d'avoir des champs juste pour ça hop voilà on va enlever ça vite fait comme ça on sera tranquille et là déjà on devrait devoir, on va peut-être pas avoir de quoi remplir 6 lignes de cuivre complètes mais au moins déjà si on en fait 4 on sera déjà très 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 bien il faut reconnaître hop, dans un premier temps ça sera suffisant voilà si c'est bon il n'y a pas eu de décalage chelou on est bon hop on n'a pas besoin de, hop là, non pas du tout je vais juste à la fin parce que ça change un peu du pattern classique hop, encore une fois là je pose vite fait tout pour vous montrer mais je construis au pire tout ça offline ça sera beaucoup plus simple voilà et on va finir ça ici hop et hop voilà donc là on aura donc quelques lignes de cuivre qui nous serviront à alimenter un petit début ici et il va falloir surtout ramener du fer c'est ça qui va être le problème ça va venir du nord de toute façon on n'a pas le choix ça viendra de là mais on va commencer à être très vite limité par le fer voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à router un peu tout ça vers le cuivre donc là je vais juste faire la fin et puis au pire je tirerai un peu tout ça plus tard parce qu'on n'est pas non plus à ça près donc là par exemple on voit que les trois lignes de cuivre ici vont se passer comme ça c'est pas dans le bon sens voilà hop c'est un peu enlevé toc toc voilà comme ça déjà on a nos trois lignes de cuivre qui sont prêtes à sortir on va voir les quatre de fer au milieu c'est bien j'arrête pas de mettre un revers celui-là je sais ce qui m'arrive hop donc là tant qu'on y est on va pouvoir se faire un petit balanceur aussi parce que de toute façon d'une ça ne mange pas de pain et de deux ça ne prend pas de place donc allons-y hop toujours pareil on met les spliters on met les souterrains on met des lignes là on met des tout droit et enfin il reste quelques courbes à mettre et voilà donc là voilà ça va nous permettre d'avoir nos quatre lignes de fer bien réparties comme il faut je mettrai probablement aussi des répartiteurs comme ça sur le cuivre comme ça au moins ça sera bien réparti selon ça m'évitera d'avoir à savoir lequel des lignes de fourneau je devrais mettre en place pour alimenter le bon côté du truc c'est un peu relou là au moins s'il y a des répartiteurs c'est direct je ne vais pas me prendre le chou voilà donc on va continuer vite fait à tirer ça hop voilà voilà plus qu'un de fer on est bon et ensuite il restera les trois derniers de cuivre qui vont arriver de tout là-haut que je tirerai plus tard hors caméra ça risque de ne pas être très passionnant sinon hop on va se mettre ça en mode hop voilà on aura une idée de où on va hop on va continuer vite fait tout ça là et je vais juste faire l'injection dans les colonnes ici comme ça ce sera au moins cette partie-là sera faite donc là voilà ces trois lignes-là vont arriver ici donc là on va pouvoir se permettre de de les injecter aussi vite qu'on veut donc en fait on peut carrément même on va faire ça pour se donner un peu de marge mais c'est pas comme si on avait besoin hop voilà et ce qui va être un poil plus tricky c'est de faire passer le métal donc soit on se dit qu'on en fait passer deux là et on se met des souterrains comme ça ça doit faire un petit zigzag ici mais bon c'est pas la fin du monde hop voilà ça va ça pourrait être pire donc là on a nos deux de fer là et les deux autres qui vont aller tranquillement comme ça quatre lignes de fer les unes à côté des autres hop donc on y est on va lancer un peu de recherche on va faire de la recherche je vais tirer des terres pleines ça pourrait servir un jour hop ça permet de mettre de la terre pour enlever d'eau hop voilà on a nos quatre lignes de fer ok et ensuite il ne reste plus que les trois lignes de cuivre on va se laisser un tout petit peu de place pour la forme de toute façon dans cette direction là on n'est pas vraiment contraint par quoi que ce soit j'ai encore mille et quelques de convoyeurs donc on est bien par contre j'ai passé deux souterrains je vais en faire une paire hop voilà donc là toute la partie vraiment injection est prête donc ça à la limite je pourrais commencer juste à faire la production de métal hors caméra et je reprendrai quand tout sera alimenté et prêt à partir hop après dites moi si jamais vous voulez à tout prix voir tout le montage de chaque truc un par un mais bon à mon avis c'est un peu relou aussi de voir que ça donc c'est pas plus mal d'ellipser un peu tout ça donc voilà on va s'arrêter ici je vais remplir un peu donc toute cette production là toute cette zone de minage un peu de production là un peu de production là et les convoyeurs au milieu et je vous reprendrai après pour faire la suite donc on a encore besoin de mettre toute la production de l'extraction de fer et de répartir un peu ici et ici on a besoin d'aller chercher le cuivre ici et ici pour alimenter ça et après évidemment on mettra en place un peu d'acier et on commencera à mettre en place aussi le début de la base je sais pas dans lequel on fera ça on verra un peu après mais c'est pas la grande urgence avant de partir on va se relancer une petite recherche pour la forme on va envoyer la capacité des bras robotisés c'est parti voilà voilà donc je vous dis à la prochaine salut 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 Merci.